Alors comme vous voyez, on n'est pas dans le cadre habituel du shio, aujourd'hui j'ai eu un empêchement donc j'ai enregistré le shio quelques heures avant. On va discuter d'un sujet très intéressant et très passionnant. Tout le monde connaît la fameuse phrase, ce qui veut dire, lorsqu'un homme change d'endroit, il déménage, il change de mazal. Tout le monde connaît aussi le phénomène qui est changer le prénom d'un homme, quelqu'un qui a des problèmes ou bien que ce soit un problème de Parnassah, alors certains vont lui dire, change ton nom, shinou yachem, alors ce qu'on va essayer d'étudier ce soir, quelle est la signification du changement de nom et du changement d'emplacement, de déménagement, est-ce que vraiment ça change le mazal, est-ce que ça peut nous aider, parce qu'on sait qu'un juif, il sait que la redate Hachem, elle n'est pas si facile que ça, il ne suffit pas seulement de déménager ou de changer de nom, même si aujourd'hui dans les dans la vie, dans la vie de Massar Vadam, dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui change de passeport, alors dans certains cas ça peut l'aider, mais avec Akkadach Maroko, qu'est-ce que ça change si j'ai changé de nom dans le passeport ou j'ai changé d'adresse, donc c'est ce qu'on va essayer d'étudier ce soir, Bézant Hachem. J'ai dit la gemmara, dans la page 16, il dit la gemmara. Amar Rabbi Yitzchak, Il dit à Rabbi Yitzchak, quatre choses peuvent annuler un décret, une gezéra sur l'homme, Elouhen, Tzedaka, comme il y a marqué, Tzedaka Tatzil Mimavet, la Tzedaka, elle sauve, même de la mort, donc même si un homme, il a une gezéra sur lui de quitter ce monde, la Tzedaka, elle peut le sauver. Tzedaka, Tzedaka c'est implorer la miséricorde d'Hachem. D'où on sait que changer son prénom, ça peut annuler une gezéra, on dit la gemmara, qu'on l'apprend de Sarai-Memou. Sarai-Memou, à la base elle s'appelait Sarai, avec un ioud à la fin. Et elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. À Kadosh Baruch Hu, il dit, Sarai-Memou, il dit, Sarai-Memou, il dit, Sarai-Memou, qui sarah-Memou, qui sarah-Memou. Kadosh Baruch Hu demande à Abraham Avinou, de ne plus appeler Sarai, avec un ioud, Sarai, mais de changer à Sarah. Et là, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu vas voir que maintenant Sarah va pouvoir avoir des enfants, on lui a changé son mazal. On lui a annulé la gezéra. Voici la source dans le chasse, dans le Talmud, qu'on voit que changer un nom, ça a une influence, à tel point qu'une femme stérile peut avoir d'un coup des enfants à un même âge avancé. Donc, changer d'exérod, changer le mazal. Alors ce soir, on va parler de plusieurs questions à ce sujet. Et d'abord, quelle est l'explication ? Quelle est l'explication de cette chose-là ? Si je change de passeport, comme j'ai dit tout à l'heure, je change de nom dans le passeport, le genre s'adresse, à quoi ça sert ? En parlant de maintenant changer d'endroit, la Gmarah, elle dit, c'est-à-dire que changer le nom, tout le monde est d'accord que ça peut annuler une gezéra. Maintenant, il y en a qui disent, il y en a qui disent que changer d'endroit, c'est aussi considérer un changement, et donc ça va annuler. Donc, on l'apprend d'Abraham. Avraham Avinu, il n'avait pas d'enfant. Il dit, tu m'as promis des enfants. Alors il dit, quitte le pays où tu te trouves, et va en Eret Kenan, parce que le changement d'endroit, ici, Avraham Avinu ne peut pas avoir d'enfant, mais s'il change d'endroit, il y aura des enfants. Donc on voit aussi, et d'une part, chez Sarah Emelou, le changement de nom, et chez Avraham Avinu, le changement d'endroit. Pourquoi, au sujet du nom, tout le monde est d'accord, et au sujet de l'endroit, alors il y a une mahlokée, il y en a qui disent que, quand on a vu qu'Abraham Avinu, lorsqu'il a déménagé, il a eu des enfants, peut-être que ce n'est pas forcément grâce au changement d'endroit, au changement d'adresse. Peut-être que c'est grâce à Eretz Israël, parce que l'Echelikha, c'est en Eretz Kenan, on a terre d'Eretz Israël, donc peut-être que ce ne se trouve d'Eretz Israël qu'il a donné des enfants. Donc, il y a une discussion. Au sujet de l'endroit, chez nous, il y a comme, c'est une mahlokée, et chez nous, il y a chèm, c'est l'épouler. Donc, aujourd'hui, on va tout d'abord essayer de comprendre la logique qu'il y a dans cette chose-là. Je crois que quelqu'un qui change de nom ou qui change d'adresse, ça peut lui servir dans sa vie. Et deuxièmement, lorsqu'on va à ce qu'on a des fois des personnes qui sont malades, qui sont dans un état grave, donc il y a certains rabbani qui me disent rajouter un nom. Pourquoi rajouter un nom et pas changer un nom ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est possible de changer complètement un nom ? Et non seulement ça, selon le sens du changement de nom, on va voir quelqu'un qui est malade, mais il n'est plus conscient. Est-ce que le changement de nom, chez lui, servira à quelque chose ou il faut un minimum de conscience chez la personne, comme on va expliquer tout à l'heure les attachés ? Pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet ? Parce que ce sujet, il a un rapport avec la parasha de la semaine. Et à partir, à travers la parasha de la semaine, j'ai eu un ventre douche dans cette souvière. On va voir, on a trois explications dans les Rishonis. qu'est-ce que c'est chez nous, qu'est-ce que c'est chez nous, changer l'endroit, changer le nom. Et à partir de la parasha de la semaine qu'on a lue, on voit que Moshe Rabbeinu a changé le nom de Yehoshua. Lorsque Yehoshua, il part avec le Miraglim, il y a marqué qui va écran Moshe et Moshe et Moshe Rabbeinu Yehoshua. Yehoshua, à la base, il s'appelait Moshe Rabbeinu, il lui change son nom et il dit Yehoshua pour dire à Kadosh Baruch Hu Yah Yoshi Ancha. Il va rajouter le nom de Hachem. Yah Yoshi Ancha mehatzat mehaglim. Dans les Mephachim, il y a marqué dans le Yerushalmi, il y a marqué que le youd de Yehoshua qui lui a été rajouté, c'est le youd qui a été retiré de Sarai. Sarai, on vient après le youd, où le youd est parti, il a été rajouté chez Moshe Rabbeinu et donc ça veut dire Yehoshua. Et donc le Yerushalmi discute, il dit Yehoshua, il dit comment ça se fait que j'ai été pris dans le nom d'une femme, etc. Il y a tout un pile-poule là-dessus, ce n'est pas notre sujet. Mais en tout cas, on voit que le changement de nom existe dans la Torah, on voit dans l'agmara qu'il peut annuler un xardine. Et donc ça, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui d'étudier. Le Meiri et le Rami. de vous lire le Rami. Quelle est l'explication du changement de nom et du changement d'adresse ? Il dit le Rami. Rébenu Nisim. Le Rami. que changer de nom ou changer d'endroit, en soi, ça peut changer une xéla. Il dit le Rami. Il dit le Rami. C'est celui qui pense qu'en changeant son nom dans la théouda de Zéhou, dans son passeport, ou il change d'adresse, que ça va pouvoir le sauver lorsqu'il fait des avérodes ou quand il pense que ça va changer son masal. Non. C'est quoi le sens de Shino Yashem et Shino Yimakom ? Il dit le Rami qu'un homme, lorsqu'il change son nom ou il change d'endroit d'habitation, il va habiter ailleurs, il va déménager. Donc, c'est une occasion pour lui de redémarrer à zéro. Et donc, lorsque c'est une possibilité de redémarrer à zéro, il va faire Teshuvah. Quelqu'un qui est dans son état, il fait des avérodes, il fait des avérodes, il parle de la Shumara, il ne mange pas la chair, il ne fait pas le Shabbat ou tout autre avérode. Lorsqu'il va changer son nom, il va changer son identité, il va changer son habitation, ça va l'aider, ça va le pousser à commencer un nouveau commencement et faire Teshuvah. Donc, il dit en fait, il n'y a pas de notion de Shino Yashem et de Shino Yimakom. On parle seulement de la Totsaha, c'est-à-dire du résultat qui va venir après avoir changé que lorsqu'un homme change son nom ou son invitation, ça va l'influencer à faire Teshuvah. Mais en fait, celui qui fait Teshuvah sans Shino Yashem, sans Shino Yimakom, il a eu déjà l'objectif sans avoir la manière et sans avoir le chemin. Alors, selon le RAN et ainsi aussi dit le Meiri, il dit qu'il n'y a aucune signification en soi dans le changement de nom et le changement d'adresse, mais seulement dans le résultat que ça va apporter. Ça, c'est la première jita, la première explication du RAN et du Meiri. Avant de continuer, cette G'MARA, a priori, ramène la HALAKHA les MA'ASÉ. Dans HALAKHOT, HALAKHOT BIKOUCHOI, à la fin de YUREDÉA, juste avant la HALAKHOT AVELOUD, SIMANCHIN LAMEDEHÉ, le RAMA, il le ramène en tant que MINHAG, que lorsqu'une personne, elle est très malade, NAHHAGOU, de lui changer son nom et grâce à ça, ZE MA'AVIR ETRO AAKZERA et parfois, ça marche. À tel point qu'on dit, ça, c'est écrit dans le GESHER AHAIN du RAVTIKOUCHINSKI. Le RAVTIKOUCHINSKI, il y a un livre, GESHER AHAIN, sur toutes les lois de malade, maladie, Avelu, TTC, etc. Et là-bas, il dit, lorsqu'on a changé le nom d'un homme, lorsqu'il était malade, et il est niftar, malgré tout. On lui a rajouté un nom, on lui a changé son nom, et il est niftar. Alors donc, tout le monde connaît que le nom qui a été rajouté, il s'annule. Pourquoi ? Il dit le GESHER AHAIN, un nom, il a une importance lorsque un homme va être nommé et appelé avec ce nom pendant 30 jours. Donc, dès que la personne va guérir, au moins pendant 30 jours, alors donc, ça va, ça c'est considéré un nom qui est fixé. Mais s'il n'a pas tenu pendant 30 jours, donc il est niftar, donc le nom, il s'annule, donc que ce soit quand on veut faire le limoud, le nishmato, ou sur la matseva, sur la tombe, alors donc, on ne rajoute pas ce nom-là. Mais c'est à la hain, il est ramené. Alors donc, comme j'ai dit, le ran et le meiri, il dit que le changement de nom et de place, ça n'a pas de chose en soi, seulement pour le résultat. Ça, c'est le ran et le meiri. A priori, leur shita, elle est très difficile à comprendre. On a une grande kouchia de l'Akmara même, dans la Souga. Dans la Souga, il est écrit que d'où on apprend la notion de shiloui makom et de shiloui mazal et de shiloui hachem, on l'apprend de Avraham Avinu et de Sarai même. Avraham Avinu et de Sarai même. Ils n'avaient aucun chet, aucun avon, aucune avera. Ce n'étaient pas des personnes qui nécessitaient de faire une teshouba qu'on va dire, oui, changez de nom, changez de place pour que vous fassiez teshouba. Non. On voit dans les psochimes, dans la Torah, quand la Torah dit Sarah, change-lui de Sarai à Sarah. Avraham Avinu, quitte ta terre pour aller en l'air d'Israël. On voit que le changement lui-même, il a une influence pour Avraham Avinu, on voit que c'est un changement de mazal et non pas seulement une influence de faire teshouba. Le Rambam, dans Alachot Teshouba, lorsqu'il dit toutes les manières de faire teshouba dans le Perekbet Alachadalet, il dit le Rambam Alachot Teshouba, il dit que une des manières de faire teshouba c'est changer son nom. Comme ça, un homme, il dit, voilà, celui qui a fauté c'était telle personne et maintenant c'est une nouvelle personne, donc ça va l'aider à faire teshouba. Le Rambam semble dire comme le Meiri et le Ran. Ce n'est pas l'avis de tout le monde au Rambam, il y en a qui disent que le Rambam, il y a une autre explication mais a priori, Pashtut dit vrai à Rambam, elle est comme le Ran et le Meiri, donc on voit trois richonimes qui disent que le changement en soi il n'a aucune importance et ça, ça contredit l'Agamara. L'Agamara nous dit que Sarah et Benu, Abraham Avinu, le changement lui-même, même s'ils n'ont pas fait teshouba parce qu'ils n'avaient pas de quoi se reprocher, ils n'avaient pas à faire teshouba. Alors donc, le changement lui-même il peut changer le Mazat ou comment ces richonimes peuvent répondre sur cette Gimara. Un grand khidouche qui sort encore selon ces richonimes-là, selon le Rambam, le Meiri et le Ran, il y a un grand khidouche. C'est que lorsqu'on a une personne qui est très malade, elle est en, comme on dit, en phase finale, alors ça dépend si la personne elle est encore consciente, elle a encore un darat. Alors là, on peut dire que ça servirait quelque chose à lui changer de nom parce que si le nom on va le faire faire teshouba, alors s'il a encore du darat, il va pouvoir faire teshouba. Mais si on part dans un cas où la majorité des cas c'est comme ça qu'on change le nom, on part dans un cas où la personne elle est pas, elle a plus de connaissance, elle a perdu connaissance, elle a plus de date. Mais non, selon le Rambam, le Meiri, le Ran, à quoi ça sert de changer leur nom ? Si le but de changer le nom c'est pour faire teshouba, alors si la personne elle est pas apte, elle est pas dans un état de faire teshouba, alors pourquoi tu vas lui changer le nom ? Tu fais, tu vas te servir du chemin pour faire teshouba, mais l'objectif il est pas là. Si tout le but du changement du nom et du changement d'endroit c'est pour faire teshouba, si la personne elle est plus consciente, à quoi ça sert ? Donc selon ces richonimes-là, changer un nom à une personne qui n'est plus consciente, ça servirait à rien. Donc ça c'est un grand ridouche qui sort selon le Ran, le Megui et le Roche, on va voir tout à l'heure que la Khalama ne sera pas comme ça. Un des commentaires sur le Rambam nous fait appel à des paroles du Talmud Yerushalmi. Dans Talmud Yerushalmi, dans la fin du sixième péril de Maseret Shabbat, le Talmud Yerushalmi nous raconte une histoire. Une histoire sur Rabbi Ochanan. Rabbi Ochanan marchait dans un chouk, dans un marché. Et voilà que Rabbi Ochanan il voit un marchand qui vendait des gâteaux. Des gâteaux, des croissants. Et Rabbi Ochanan il le regarde et il lui dit quoi ? T'as part à ça ? Tu l'as fait seulement en vendant des gâteaux ? Ça le rapporte si bien ? Il lui dit oui, je gagne ma vie avec ces gâteaux. Rabbi Ochanan continue, poursuit sa route et voilà que quand Rabbi Ochanan rentre du chouk, il repasse devant ce devant ce l'étalage de gâteaux et le marchand de gâteaux il lui dit Rabbi Ochanan, Rabbi Ochanan, j'ai quelque chose à te dire. Il dit quoi ? Il dit sache que depuis que tu es passé et que tu m'as dit ce que tu m'as dit, j'ai plus vendu un gâteau. Ça fait quelques heures, tu m'as fait perdre la parnassa donc prie pour moi, trouve-moi une solution, tu m'as mis le Aynara, tu m'as tué. J'ai plus de parnassa jusqu'à présent. J'avais des personnes qui venaient m'acheter en grande quantité depuis que tu es passé et zéro client. Il lui dit Rabbi Ochanan, change ton emplacement. Tu es de ce côté du chouk, va dans l'autre côté du chouk. Pourquoi ? Il dit parce que il dit il dit il dit si tu changes d'endroit et tu changes de nom ou tu changes de nom un des deux, ça va changer ton masal et tu vas réussir. Et comme ça, il l'a fait. Dans ce Yerushalmi, on voit clairement pas comme Sérichoni. Dans ce Yerushalmi, on voit clairement que changer d'endroit ou changer de nom en soi, c'est quelque chose qui a une grande influence. Donc forcément, pas comme le Meiri et le Ran. Donc on voit que la chita du Meiri et du Ran, c'est une chita qui est très difficile à comprendre. Et dans ce Yerushalmi, on voit clairement que changer d'endroit, changer de nom, ça sert à quelque chose. Et dans la Kabbalah, Rabbi Ochanan, dans son livre, il ramène le Khida. Le Khida, Rabbi Chaim, Yosef, David, Azoulay. Il dit le Khida, non, dans ses livres, dans le Pénèque David, dans d'autres, dans plusieurs livres, il dit le Khida que le nom d'un homme, quand un homme est nommé, alors il faut savoir qu'il dit le Harizal que le nom qui a été donné par le papa et la maman à la Brite, ça c'est connu, c'est Akadash Barumru qui leur a mis dans la bouche ce nom. Il ne faut pas penser que c'est les parents qui choisissent le nom. Le nom qui a été choisi, c'est Akadash Barumru qui a mis ce nom-là dans la bouche du papa ou de la maman. Pourquoi ? Il dit parce que on sait que Akadash Barumru il a créé le monde par des paroles, par des lettres. Quand il a créé le monde, il n'a pas créé avec un marteau ni avec des instruments de toutes sortes d'outils, il a créé le monde Akadash Barumru avec une amira, avec une parole comme il a marqué Va-Yom Ha-Rachem Yerhi-O Kach Barumru a dit que la lumière soit. C'est-à-dire que par les paroles, par la amira, par les otiyyot, le tirouf des otiyyot, quand on prend des lettres, on les rassemble, ça va faire une création. Maintenant, il dit le Khida, un homme, chaque création, chaque créature, par exemple, une maison, la maison, elle tient par la parole de la chaîne. Une forêt, la forêt existe par la parole de la chaîne. Tout le monde, tout le globe, à chaque instant, il est par la parole de la chaîne. C'est-à-dire que c'est des lettres, ce sont des paroles d'Akadash Barumru, des lettres hébraïques qui vont faire tenir la création. Il dit que c'est pareil pour l'homme. L'homme, sa raison d'existence, son énergie qui puise pour pouvoir exister, c'est par les lettres de son nom. Si un homme s'appelle Avraham, Moshe, Yitzhak, David, alors les lettres de David, Dalet, Bav Dalet, ce sont les lettres de son énergie, de sa chayot. Ça, c'est la signification du nom d'un homme comme ça, selon le Harizah. Il dit le Khida, c'est pour ça que lorsqu'on change le nom d'un homme, quand on va faire un Chinou Yachem, il dit le Khida, alors on est en train de lui fixer comme si c'était une nouvelle vie. C'est-à-dire que la racine de sa vie, de sa chayot, toute son énergie et sa vitalité, elle va changer par rapport au changement de nom. Comme ça, il dit le Khida et comme ça, c'est le Mekubalim. Donc ça, ça va, a priori, ça va avec le Maranach qui dit le Mekubalim, qui dit le Mekubalim, change d'endroit, change de nom et ça va te changer ton hasard, ça va te changer les Torah. Alors donc, ça, ça va en accord avec les paroles des Mekubalim. Quelque chose d'intéressant et ça, c'est on va comprendre aujourd'hui pourquoi aujourd'hui on ne change pas le nom mais seulement on en rajoute un autre. À l'époque de la Torah, par exemple, Sarai, on lui a modifié son nom existant. Elle ne s'appelle plus Sarai, elle s'appelle maintenant Sarah. Oshéa Binoué s'appelait Oshéa et maintenant on lui a modifié son nom, il s'appelle Yeroshua. Mais aujourd'hui, si vous faites attention, les postes qui me disent de ne pas changer le nom d'un homme. Si par exemple un homme s'appelait David, s'appelait Moshé et maintenant il a besoin pour certaines raisons de changer son nom, alors on ne va pas lui changer, lui modifier son nom existant mais on va rajouter un autre nom. Et le nom qu'on va rajouter, on va le mettre en première place, par exemple. Si maintenant il a besoin de Réfoua, alors on va l'appeler Réfael David, Réfael Moshe. Mais on n'a pas enlevé, on n'a pas retiré le David, on n'a pas retiré le Moshe. Il dit pourquoi ? Alors il dit le Khida. Il dit le Khida, le roi de Yosef, tous les poskines, c'est les poskines c'est la racine, c'est la racine sur laquelle il puise son énergie de vitalité si c'est la personne qui va modifier son nom. Elle ne connaît pas le Shoresh à Nechama, elle ne connaît pas la source de sa racine, alors il risque de lui couper sa vitalité parce qu'il faut vraiment connaître la racine et la base de sa Nechama pour pouvoir définir un autre nom. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas à ce degré. Moshé Rabbeinu il a changé le nom de Yerushua. À Kadash Baruchu il a changé le nom de Sarah parce que c'était des personnes élevées qui connaissaient le Shoresh à Nechama de ceux qui vont changer le nom. Mais aujourd'hui qu'on n'a pas des personnes à ce niveau-là de changer le Shoresh à Nechama, alors donc on peut seulement rajouter un autre nom mais pas modifier le nom existant et comme ça c'est comme ça selon le Mekoubali selon le Yerusha. Alors donc pour l'instant on a deux interprétations de cette Mara qui dit que ou bien qu'en soi c'est rien du tout c'est seulement le résultat de faire des Shoresh et on a selon le Yerusha lui et comme on l'a vu dans le Mekoubali que le nom c'est la source de la vitalité et lorsqu'on va changer le nom on va rajouter un autre alors on lui donne une autre source de vitalité une autre source de vie une autre énergie et donc ça ça va lui changer son mazal et lui changer la gzera maintenant on va étudier ensemble le Mekar Shah le Mekar Shah n'a pas été touché à l'avenir dans la secrète Rosh Hashanah là-bas dans la page 16 15 il dit le Mekar Shah quelque chose d'intéressant il dit le Mekar Shah qu'il a une question de la prière de Yamin Mouraim Rosh Hashanah dans Rosh Hashanah il y a ce qui s'appelle la Tfila de Rabbi Amnon tout le monde connait cette prière surtout chez les Ashkenazines ça s'appelle la prière de dans on dit là-bas on dit donc celui qui a formulé cette Tfila il a dit que trois choses peuvent annuler la Tchouba c'est-à-dire faire tes Tchouba changer les actions Tfila la prière et Tzedakah il demande le Mekar Shah qu'a priori ça va à l'encontre de cette Gemara la Gemara ne dit pas seulement trois choses on n'a pas seulement trois choses a priori il a sauté sur et on a qui dit donc a priori dans la prière on devrait rajouter Tchouba Tfila Tzedakah Tchouba 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 alors comme ça il demande le Mekar Shah sur le Païtan sur celui qui a formulé cette prière qu'a priori il a oublié certaines choses il répond le Mekar Shah et il nous donne c'est un très très beau Khilouk une belle distinction entre les sujets il dit quelque chose d'intéressant il dit le Mekar Shah au nom du Sefer il est fait marrer il dit le Mekar Shah que quand on parle de changer le Mazal il dit tout le monde est d'accord que changer le nom ça peut changer le Mazal comme disent les Mekoubalim que le nom il puise en énergie par les lettres c'est le Mekar comme il dit le Yerushalmi que Rabbi Yohanan lui a dit change ton nom change d'endroit c'est à dire qu'on voit qu'en fait c'est sûr qu'un homme quand il a un Mazal précis un homme il est vous savez que l'Akmara dit à la fin de Maseret Jabbat dans la page 157 il dit l'Akmara est-ce que Yash Mazal est-ce qu'un Israël il est sous l'effet et sous l'influence des astres ou pas et elle dit l'Akmara Yash Mazal Israël il y a un Unchita qui dit Yash Mazal Israël selon celui qui dit d'avoir des enfants la longévité de la vie ou la Parnassa ça ne dépend pas ça ne dépend pas des mitzvot qu'un homme fait mais ça dépend du Mazal si tu dis qu'en Mazal Israël c'est-à-dire qu'un Israël n'est pas sous l'emprise des astres comment l'Akmara dit que sur ces trois points-là la Parnassa la vie et les enfants on est sous l'emprise des astres ça dit l'Akmara il répond il dit qu'un homme quand il est alors il est sous l'emprise des astres il est selon le mais un homme par ses actions si un homme il fait teshuva un homme il a donné une force et une possibilité à un juif il a donné un cadeau que c'est changé le juif il est toujours en train d'avancer un juif l'homme il est considéré qu'il marche qu'il avance il évolue il se change il se modifie il se bonifie alors donc un homme il peut sortir de l'influence des astres si le juif il ne fait rien du tout si le juif il n'est pas pratiquant il n'est pas investi dans la Torah et dans les mitzvahs alors lui il va être dirigé par les astres alors il y en a il sera riche il y en a il sera pauvre il y en a il aura des enfants il y en a il n'en aura pas mais un homme il a une possibilité quand il est investi dans l'étude de la Torah investi dans l'accomplissement des mitzvahs il peut sortir et s'extraire de cette direction que les astres l'emmènent il peut sortir de cette direction comme ça il répond alors il dit quand un homme il n'a pas de on n'a rien à lui reprocher il n'a pas de il n'a pas de il n'a pas de et il est sous l'emprise d'un astre alors là dit l'agmara tu veux changer ton mazal tu veux changer ton influence du mazal alors celui qui va changer son mot ou son remplacement alors il va changer son mazal ça c'est de manière générale mais lorsqu'on parle de faire tes chouva quelqu'un il fait des avérotes il parle du il mange pas il fait des avérotes tout le monde connait ce que c'est des avérotes mais non si tu penses que parce que tu vas changer de nom tu vas changer d'adresse ça va t'aider ça sert à quoi il te connait sur toutes tes habitations tous tes déménagements il sait où tu es et aussi sur tous les noms tu peux changer de nom tu peux faire une chirurgie plastique pour transformer et changer ton visage il te connait il sait où tu es alors si alors c'est vrai que le changement de nom et le changement d'endroit il peut aider lorsqu'un homme n'a rien on n'a rien à lui reprocher il est juste ou l'entrise des astres alors il peut changer son mazal mais lorsqu'un homme il a des avérotes le chinou yachem le chinou yimakom il ne peut rien nous aider c'est pour ça qu'il dit le meachat les deux ont raison le ran et le mehiri ils ont raison que le chinou yachem et le chinou yimakom il ne peut pas aider lorsqu'un homme il a des avérotes lorsqu'un homme il a des avérotes ça ne peut pas l'aider de changer son mazal de changer son mazal pourquoi ? parce que dans tous les mazalotes qu'il sera il a l'avérote qui est sur son compte dans le ranabat dans le gayenom donc qu'est-ce qu'il doit faire ? il doit faire teshuva la teshuva elle est indispensable mais lorsqu'un homme il n'a rien à se reprocher il n'a pas à faire teshuva alors qu'est-ce qu'il peut être ? il n'a pas à faire teshuva ça c'est le Yerushalmi et ça c'est les Bekubani donc en fait le meharchat il nous donne un chemin qui va au milieu et qui va accorder les deux chitottes qu'on a dit tout à l'heure on a dit tout à l'heure le ran et le mehiri sont incompréhensibles c'est bon ça on comprend le ran et le mehiri et le rambam dans la khot-tshuva ils parlent de tshuva c'est pour ça que dans la tfilah là-bas on dit seulement là-bas c'est faire teshuva il ne suffit pas de changer son nom et de changer son emplacement il faut faire teshuva c'est pour ça que selon ça quand quelqu'un on a une personne qui est malade d'accord ? alors quelqu'un qui a des il sourit il a des tsarots il a des problèmes de parler à ça alors qu'est-ce qu'il va faire ? il va aller chez le raf change-moi mon nom change-moi mon mazal c'est pas intelligent de faire ça pourquoi ? parce qu'en général quelqu'un il doit d'abord faire teshuva un homme qui aujourd'hui il n'y a pas quelqu'un qui est tzadik qui ne fait pas de raf alors tu vois que tu as des problèmes tu vois que tu as des difficultés dans la vie que ce soit dans la parnassade dans les enfants dans la rifoua dans la briout donc dans la santé tout d'abord fais teshuva fais tes filah fais tes dakah tu as fait ces trois choses-là tu as fait teshuva tu as fait tes filah tu as fait tes dakah et tu vois que ça ne marche pas alors change ton nom c'est pour ça qu'aujourd'hui on change le nom seulement quand un homme il arrive dans un un degré de vraiment il a perdu connaissance etc là on lui change le nom on essaie de lui changer son mazal peut-être que ça ça servira à quelque chose mais en premier temps tout d'abord il faut faire teshuva il faut prier comme ça le mahrachat il répond c'est le troisième mahalach qui nous explique et qui nous accorde les deux autres mahalachis donc ça c'est ce que j'ai vu dans les livres dans les sufaris mais je voudrais ramener une quatrième havana une quatrième compréhension de toute cette souvière qui m'est venue à partir de la parasha de la semaine on pourrait dire que changer le nom par exemple on voit chez Yeroshua Binou la Gmara dans ce temps elle dit que Moshé Rabedou il a changé le nom de Yeroshua Binou il s'appelait Hoshéa et maintenant il va s'appeler Yeroshua pourquoi il a Moshé Rabedou il a rajouté ce Yud pour lui dire Yud He maintenant il était Hoshéa seulement avec le T il nous rajoute le nom d'Hachèm Yud Ke Yah Yeroshir Acha Me'atzat Hamir A'glim Kaka Doj Marourou il est mitpalel on pourrait dire que lorsqu'on rajoute un nom à un homme aujourd'hui il y a un il s'appelle Moshé il s'appelle David il est malade on va lui rajouter le nom Chaim pourquoi on choisit le nom Chaim parce que Chaim ça évoque la prière qu'on a envers on lui rajoute Raphaël parce que ça rappelle la rifoua on pourrait dire que changer le nom d'un homme quand on appelle l'homme il craint quand on va appeler son nom il craint quand on va nommer la personne on est en train de prier pour elle c'est à dire que quand tu vas nommer quelqu'un maintenant il ne s'appelle plus Moshe il s'appelle Moshe Chaim Chaim Raphaël on lui rajoute un nom c'est pour qu'un juif chaque fois qu'il va penser à lui ah maintenant il s'appelle Chaim donc ça peut être aussi une quatrième manière de comprendre de dire qu'en fait lorsqu'on change le nom d'un homme pourquoi c'est parce que maintenant tout son entourage qui vont le nommer avec son nouveau nom c'est en fait une prière Moshe Rabbe il a changé le nom de Yéhoshua non pas pour lui changer son masal mais pour prier il dit tu ne t'appelles plus Hoshéa maintenant tu t'appelles Yéhoshua comme ça à chaque fois que je parle de toi Yéhoshua je prie Te protège et te sauve donc ça c'est une nouvelle compréhension dans Shino Yachem donc en fait on a quatre compréhensions qu'est-ce que c'est Shino Yachem ou bien comme le Ran et le Meyiri que Shino Yachem ça va faire faire Tchua à la personne parce qu'il a un nouveau prononcement ou bien le Yerushalmi qui dit que et les Mekubalim qui disent que le nom c'est le masal parce que c'est le nom il puise d'en haut et dès qu'on change le nom on a changé le masal ou bien le Meyarcha que le Meyarcha il dit que ça dépend si la personne elle doit faire Tchua ou il ne doit pas faire Tchua là comme le Ran et là comme le Yerushalmi et maintenant on propose une quatrième compréhension que lorsqu'un homme il change de nom on va lui changer son nom alors donc on va prier pour lui c'est pour ça qu'on rajoute le nom Chahib et Raphaël et c'est la raison pour laquelle on peut changer le nom même dans un malade qui n'est pas conscient parce que selon le Ran et le Meyiri au début on a dit que ça ne sert à rien de changer le nom dans quelqu'un qui n'est pas conscient parce que tout le but de changer le nom c'est pour arriver à faire Tchua s'il ne fait pas Tchua quand ça sert de changer son nom mais selon ce qu'on explique maintenant il y a une prière quand on change le nom on va maintenant rajouter un nom qui va symboliser prière pour lui maintenant chacun qui va penser à lui il s'appelle maintenant Chaim Moshe Raphaël Moshe alors donc dans ce cas là même s'il n'est plus conscient on peut changer son nom ainsi pour le Shinoi Makom ça aussi dans la paracha de la semaine Shinoi Makom on va l'expliquer d'une autre manière on voit dans la paracha Kadach Baroko en Moshe Rabbeinu il dit allez voir la terre d'Ereti Israël pour vérifier est-ce qu'il y a des arbres prétiers tout ça ou pas il dit c'est quoi c'est un arbre l'arbre il fait de l'ombre à son entourage donc il veut dire Moshe Rabbeinu allez voir en Ereti Israël s'il n'y a pas un tzadik que le tzadik il protège les autres le tzadik il ne protège pas seulement le tronc lui-même donc s'il fait de l'ombre à son entourage il dit allez voir en Ereti Israël peut-être il y a un tzadik qui va les protéger on ne pourra pas faire la guerre contre eux c'est-à-dire qu'un homme lorsqu'il va habiter dans un endroit où il y a des tzadikim alors il doit savoir qu'il a une protection des tzadikim dans cet endroit-là quand il y a un tzadik dans un endroit il est merachem sur tout l'endroit grâce au tzadik comme on voit Asdom Abraham et Lot lorsqu'ils ont parlé de Asdom on dit peut-être qu'il y a un tzadik pourquoi ? parce que le tzadik il va protéger toute la ville même si la ville elle n'est pas méritante la présence du tzadik dans un endroit elle est en sa roche on voit il est marqué aussi dans on voit qu'une présence dans un endroit où il y a une présence d'un tzadik ça protège donc peut-être c'est ça aussi Shilohi Makom Shilohi Makom lorsqu'un homme est dans un endroit alors peut-être qu'il n'y a pas assez de tzadikim pour pouvoir l'aider mais s'il va changer d'endroit il y a un endroit où il y a plus plus de tzadikim selon ça Shilohi Makom donc quand je m'en fous il va le protéger il va se comporter avec lui différemment donc ça donc en fait on a plusieurs explications pour comprendre cette notion on le dit souvent les gens ils disent ah comme Shilohi Makom Shilohi Makom on voit un malade dont il change son nom quelle est la signification donc c'est pour ça que j'ai décidé de dédier ce chiot pour comprendre ces notions pour pouvoir les maîtriser et les comprendre je vais terminer avec deux points tout d'abord pour voir quelle est l'importance d'un nom lorsqu'on nomme un enfant aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui nomment des noms qui n'existent pas le Midrash il dit qu'il faut nommer les enfants selon les noms de nos pères il y a Avraham Yitzchak Yankov 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 il faut avoir des noms qui existent dans la Torah qui sont de nos pères qui sont de nos anciens parce qu'inventer un nouveau nom donc en fait c'est essayer de le rattacher à une énergie qui n'existe pas lorsque j'appelle un nom d'un tzadik au nom d'un de patria Shalom et la preuve elle est la suivante il y a un livre qui s'appelle Berit Shalom dans Parashat Miketz il dit là-bas le Berit Shalom quelque chose de magnifique il y a une Gemara dans Maserget au Rayot à la fin de la Maserget dans la page 14 il y a aussi la même Gemara qui se répète dans Brakho Samertalet la Gemara raconte une histoire il y avait deux amis qui s'appelaient Rabah et Rabi Yosef deux grands amouraïm il y a mille ans qui étaient amis toujours en voie Marroquette Rabah et Rabi Yosef c'était des Haberi et la Gemara raconte qu'il y avait une Yeshiva qui cherchait un Roche Yeshiva et donc ils sont allés chez Rabah et Rabi Yosef pour que l'un d'eux se propose de servir et d'exercer en tant que Roche Yeshiva dans leur Yeshiva maintenant Rabah et Rabi Yosef ils avaient un doute qui est censé être le Roche Yeshiva pas pour avoir du Kavod mais vraiment ils ont un réel doute elle dit la Gemara que Rabi Yosef il était Sinai Sinai veut dire que Rabi Yosef il avait toute la Torah Kula toute la Torah toute entière qui était dans son cerveau mais de manière claire de manière simple et limpide comme la Torah qui a été donnée au Mont Sinai alors Rabi Yosef il était Sinai Rabah son caractère son atout ce n'était pas la connaissance de toute la Torah de manière de manière limpide c'était Oker Harim Oker Harim c'est quoi ? Rabah il avait une Tsibara donc une réflexion très très profonde et très très percutante donc il y avait Rabah et Rabi Yosef il était Sinai et là il était en Kera donc ils ont demandé ils ont envoyé à la Yeshiva qui est préférable qui est nécessaire qui correspond le plus pour être Rosh Yeshiva quelqu'un qui est Sinai quelqu'un qui connaît toute la Torah de manière limpide même s'il n'est pas très Harif ou bien celui qui est Rarim celui qui est vraiment percutant dans ses spharots malgré qu'il n'est pas Sinai il ne maîtrise pas toute la Torah répond l'Agmara ils ont répondu à la Yeshiva que Sinai Arif Sinai est préférable celui qui connaît toute la Torah de manière limpide il est préférable à celui qui est très Harif Sinai Arif pourquoi ? tout le monde a besoin à ceux qui récoltent le blé Marech Itaya seulement ceux qui vont récolter le blé et donc quelqu'un qui est Sinai il connaît toute la Torah il a récolté tout le blé donc tout le monde a besoin les Marech Itaya on a besoin de ceux qui ramassent le blé dit le Brit le Brit le Brit il explique quelle est la similité qu'est-ce que Sadumara il veut dire alors il dit que Rav Yosef il est allé chez l'Ekilday l'Ekilday c'était des sorciers et les sorciers ils ont dit sache que si tu vas être nommé Rosh Hashiva deux ans plus tard tu vas décéder alors Rav Yosef il a dit moi je ne suis pas d'accord d'être Rosh Hashiva malgré que je correspond plus parce que moi je suis Sinai et Rav mon ami est en kiramie je ne suis pas d'accord il a demandé à Rav d'être Rosh Hashiva et Rav était Rosh Hashiva au bout de 22 ans Rav est Niftar et Rav Yosef a pris sa place après lui et il était Rosh Hashiva après il dit le Brit Shalom il dit on voit que Rav Yosef qui s'appelait Yosef il a eu exactement il s'est passé avec lui ce qui s'est passé avec Yosef à Tzadik Yosef à Tzadik lorsqu'il a rêvé son rêve où ses frères se procèrent devant lui il dit combien de temps après le rêve il a été exaucé après 22 ans deux ans il était en prison et après 22 ans il a eu ce rêve qui s'est réalisé et c'est exactement ce qui s'est passé avec Rav Yosef on voit que le nom Yosef les parents de Rav Yosef ils l'ont nommé Yosef on voit que le nom Shema Garim le nom il est gorem le nom il a une influence et c'est pour ça que Rav Yosef il a la même chose il a deux ans les sorciers ils ont dit si tu rentres maintenant deux ans tu vas mourir c'est comme la prison de deux ans et d'une autre part 22 ans après cette histoire-là Rav Yosef a pris sa place en tant que Rosh Hashima c'est-à-dire que son rêve s'est réalisé au bout de 22 ans on voit que le Shem il est gorem Machekara Yosef et Rav Yosef ça c'est pour comprendre l'influence des noms et du changement on va terminer avec un petit point Rabotai sur la parasha 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 de Shavua on est parasha de Korach et la Torah elle nous dit on a une demande un interdit spécial spécifique dans la Torah de ne pas faire partie de la machloket lorsqu'il y a une machloket lorsqu'il y a des discussions lorsqu'il y a des disputes il faut toujours s'éloigner pour pas ressembler à Korach celui qui participe dans la machloket au verbe il transgresse à l'époque du il y avait dans la ville comme dans toutes les villes il y avait une des personnes qui s'associent pour diriger tous les égnalines des juifs dans la ville donc ça peut être le cimetière ça peut être la synagogue ça peut être donc vraiment un corps juif qui s'occupe de la communauté juive c'est un gouffre du financement le chèvra à l'époque du chafet il y a des jeunes qui ont dit regardez on respecte la chèvra mais nous aussi on va faire quelque chose pour les jeunes on va ouvrir un corps on va ouvrir un gouffre du financement on va ouvrir une branche et on va faire une chèvra kadisha et lorsqu'ils ont ouvert cette chose là ça a commencé à faire une histoire à Radim dans la ville du chafet et ça a commencé à faire une histoire et des disputes et ils ont pris les donateurs ils ont ouvert là-bas ils ont pris ici un chabat il vient à la grande synagogue et il demande de faire rassembler tous les juifs de Radim qui viennent à la synagogue il a un message important à transmettre tout le monde vient se rassemble tout le monde est très intéressé de ce que va dire le chafet qu'il va me suffire là-bas je vais vous dire une chose simple je suis mort c'est-à-dire je vous explique à quel point j'interdis cette mahloket tout de suite celui qui se mène dans cette mahloket il transgresse l'interdit de pourquoi je vous le dis vous savez parce que si je ne dis pas revenir un de vous et quand tu viendras devant il va dire oui mais il y avait le chafet et lui ne nous a rien dit et donc moi je serai responsable de cette c'est moi qui va prendre la responsabilité c'est moi qui va morfler c'est moi qui va recevoir des coups pour votre donc je vous dis j'en ai assez dans mon paquet dans mon alors il en a dit on voit de ce tout d'abord de s'éloigner de la mais deuxièmement surtout quand il y a des rabbinines des gdolines qui nous disent de nous éloigner de la alors il faut savoir que ça a une double importance tout d'abord de s'éloigner de la mais non seulement c'est exactement ce qui s'est passé ce n'était pas une simple c'était une c'était une c'était une c'était celui qui transmettait la parole d'Akadach sur ce monde celui qui a fait descendre la parole d'Akadach donc la gravité de cette c'était bien plus grande alors c'est ce qui s'est passé avec de la